... ... Bonjour à tous. Je voulais, dans un premier temps, excuser l'absence de Faten Idri, vice-présidente de la région Île-de-France, qui a eu un accident de voiture en venant à l'IUT de Saint-Denis. J'espère qu'il n'y a rien de grave pour elle, mais elle a été hospitalisée. On essaiera de prendre des nouvelles d'elle et on vous tiendra au courant. Elle était en route, et donc on a été prévenus de cela. Donc, voilà. Cher Jean Veil, cher Pierre-François Veil, M. le maire de Saint-Denis, cher Laurent, M. le président du conseil de l'Institut, cher Patrick, M. le président de l'université, cher Jean-Pierre, chers étudiants, chers collègues, chers amis. Au nom des étudiants et du personnel de l'IUT de Saint-Denis, je vous souhaite la bienvenue au sein de notre IUT composante de l'université Paris XIII. En janvier dernier, notre IUT a inauguré un amphi au nom de Rosa Parks. Le 13 septembre dernier, nous avons eu l'honneur d'accueillir le prix Nobel de la paix de Nîmes Moukoyer pour inaugurer un amphi à son nom. Le 3 décembre prochain, ce sera le nom de Niki de Saint-Falc que nous honorerons pour notre dernière amphi. Mais aujourd'hui est une date importante pour notre université, car c'est Simone Veil que nous honorons en inaugurant un amphithéâtre à son nom. Ces quatre personnalités, trois femmes, un homme, ont toutes œuvré pour plus d'égalité, plus de liberté, plus de justice. Elles ont œuvré pour construire un monde meilleur, plus juste, moins violent, plus égalitaire, et pour que l'égalité femmes-hommes ne soit plus un vœu pieux, mais une réalité quotidienne. À partir d'aujourd'hui, les générations futures d'étudiants qui pénètreront dans cet amphithéâtre seront sensibilisées au parcours et à l'œuvre de Simone Veil. De sa naissance à Nice en juillet 27, à sa déportation à Auschwitz en mars 44, où elle perdra sa mère. De son retour à Paris en 45, à son entrée dans la magistrature en 57. De son premier poste ministériel en 69, à son combat pour légaliser l'IVG en 75. De son élection à la présidence du Parlement européen en 79, à son élection à l'Académie française en 2008. Tout le parcours de Simone Veil montre la détermination et le courage d'une femme qui, quelles que soient les circonstances, n'a jamais été animée par la haine ou l'esprit de vengeance. Monsieur Jean Veil, « Vous aviez déclaré que votre mère a toujours été animée d'une bienveillante énergie pour aider en toutes circonstances celles et ceux qui souffrent. Elle semble en effet avoir fait sienne cette devise « La souffrance ne donne qu'un droit, celui de défendre le droit des autres. » Simone Veil déclarait « Il y a toujours deux poids et deux mesures. Au fond, ce sont toujours aux faibles que l'on fait la morale, tandis qu'on finit par blanchir les puissants. » Visiblement, rien n'a changé. Et en effet, Simone Veil a été animée toute sa vie de cette volonté de répandre l'égalité et notamment en prenant à bras-le-corps un combat qui n'est malheureusement pas encore gagné, celui de l'égalité femmes-hommes. Simone Veil déclarait « Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. » « Contre les attaques répétées des hommes, à l'Assemblée nationale, au moment du vote de la loi, où seulement neuf femmes siégeaient parmi 490 députés masculins, ou à d'autres moments, à l'occasion d'intimidations répétées, insultes en pleine rue, croix gammées, dessinées sur les murs de son immeuble. » Simone Veil n'a jamais lâché ce combat que nous devons tous reprendre à notre compte, celui d'une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il n'est plus possible d'attendre. Mais l'autre grand combat de Simone Veil, c'est l'Europe. Alors que Simone Veil s'est retrouvée dans les camps de la mort, elle va œuvrer toute sa vie pour la construction d'une Europe des peuples, à l'instar de ce que vous déclarez, M. Pierre-François Veil, lorsque vous dites que les valeurs d'humanité et d'universalité sont à l'origine de tous les combats de votre mère. Et d'abord pour celui de la réconciliation pour une Europe de paix, une Europe de liberté, une Europe de solidarité et de progrès partagés. Il en faut du courage pour être capable dès 1945 de se tourner vers la réconciliation. La construction européenne a permis au moins une chose, la guerre n'existera plus entre nous. Mais nous devons aller plus loin, c'est le message de Simone Veil, construire une Europe où les citoyens seront tous respectés. C'est l'avenir de nos pays, c'est l'avenir de nos peuples et à moindre niveau, c'est l'avenir de nos universités. Comme le déclarait le président de la République, Simone Veil, ne se trompa jamais de combat pour l'Europe et la réconciliation, notamment celui des peuples, pour les femmes et leur liberté, notamment celui de disposer de leur corps, pour les Nations unies et la paix, notamment en étant une des premières à dénoncer la recrudescence des nationalismes. Et si le personnel de l'IUT a souhaité attribuer le nom de Simone Veil à cet amphithéâtre, c'est précisément parce que nous pensons que c'est le rôle de l'université que de porter haut et fort ses valeurs et ce combat. Car l'université a un rôle majeur à jouer dans l'avenir du monde. De par son universalisme et sa tradition d'ouverture, l'université française doit être parmi les premières à œuvrer pour que les générations de demain œuvrent pour un monde plus juste, plus solidaire et plus égalitaire. L'esprit des lumières qui a tant animé Simone Veil doit être porté par toute la communauté nationale. C'est désormais ce que nous ferons, en son nom, au sein d'une université qui a eu la chance d'accueillir Simone Veil le 9 novembre 2007. Je souhaite donc m'adresser aux étudiants. Chers étudiants, ayez conscience que les combats de Simone Veil ne sont malheureusement pas des combats acquis pour toujours. Alors, ensemble, relevez ce défi de construire demain une société plus juste, plus égalitaire, où femmes et hommes seront enfin traités de la même manière comme des êtres humains ayant les mêmes droits. Et pour conclure, je me permets de reprendre à mon compte la phrase désormais célèbre prononcée par Jean Dormeusson au moment où Simone Veil entre à l'Académie française. Nous vous aimons, madame. Merci à tous. Applaudissements 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 Applaudissements